Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du garage que j'ai le plaisir de présenter avec monsieur Driss Sabdi. Salut Driss. Salut bad boy, dis donc. Comme toi, tu me copies. Exactement. Le garage c'est aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et vous nous suivez sur iTunes, vous vous abonnez au podcast, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag le garage tv, ça s'écrit en bas de votre écran. Au sommaire cette semaine, alors j'ai l'heure de vous annoncer qu'on ne parlera pas de SUV pour une fois. Et non. Puisqu'on prendra peut-être le volant d'une petite hisaine, je dis peut-être vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer donc avec la petite Toyota Aego qui s'offre donc un petit toilettage. La cousine des Peugeot 108 et Citroën 7 est en forme et entend bien le rester. Et puis vous l'attendiez au moins autant que nous, la Peugeot 508 II arrive sur les routes. Avec cette auto, Peugeot entend bien casser les codes de la berline familiale. Et nous verrons comment. Et pour nous apporter toutes les lumières cette semaine, nos deux compères et spécialistes habituels avec pour commencer alors en duplex depuis le sud de la France, celui dont toutes les télés veulent s'arracher les cheveux, le roi du braquage. J'ai l'hommé monsieur Michel Holtz. Salut Michel. Salut les garagistes et je suis accompagné aujourd'hui et très bien accompagné par Pierrick Racoto Niena, je vais y arriver, du bloc auto et on va tout vous raconter. Je suis désolé Michel, on n'a pas préparé pour santé. Je suis sûr qu'on puisse l'écrire en direct. Salut à tous les deux et avec nous sur le plateau, il est lui aussi sur plein d'écrans différents d'ailleurs, monsieur Nico Hidaès. Salut Nico. Salut, t'as vu je me suis rasé ce matin. T'es Sabir ? Ça t'y fait tondu. Ouais c'est ça, salut, enchanté. Voilà. Allez le garage ouvre ses portes dans une seconde, à tout de suite. Merci Michel. Michel, puisqu'on me tient en duplex et que ça a l'air de marcher, explique-nous un petit peu ce que tu fais dans le sud actuellement. Pierrick et moi, on est à Cagnes-sur-Mer où nous essayons depuis hier la nouvelle Ford Focus qui est quand même un événement vu que c'est du segment C, c'est Ford, c'est une voiture qui est dans le top 4 des voitures les plus vendues en Europe et c'est une voiture qui avait quand même à l'époque de la première Focus un peu sauvé Ford qui avait une réputation de patinette atroce avec ses escortes de l'époque. Et quand ça s'est arrivé, on s'est dit tiens Ford s'est fabriqué des voitures. Donc on se demande depuis hier s'il continue à savoir fabriquer des voitures. Alors, le deuxième événement, c'est qu'il y a une Ford dans le garage, ce n'est pas tous les jours. C'est pas bonheur. Mais c'est étonnant que vous ne soyez pas avec nous pour l'essayer, d'ailleurs, c'est regrettable. Je crois qu'Audrey sera la semaine prochaine. C'est un troisième événement. Il y a un ambassadeur watch alors. On vous en fait un trois ans. Il faudra qu'on la voie à la voiture à un moment si vous pouvez vous déplacer. On va essayer de vous la montrer. Antoine, qui est notre… parce qu'en plus, on est un grand cadreur avec nous. Antoine, vous êtes en train de vous montrer la fameuse Focus, qui a une ligne pas absolument extraordinaire. Elle se démarque un petit peu de la précédente, mais on garde quand même la fameuse calandre piquée chez Aston Martin de Ford, qu'on retrouve sur tous les modèles. Il y a des feux de KIA à l'arrière. Oui, c'est un peu un patchouac de beaucoup de choses, cette nouvelle Focus. Il y a quand même, il faut le dire, un saut de gamme dans l'habitacle surtout, plus que dans la ligne générale. Dans l'habitacle, il y a un nouveau moteur qui est très intéressant. C'est un 1,5 litres, trois cylindres, 150 chevaux, EcoBoost, avec deux cylindres qui se désactivent selon le régime et selon la nécessité. Donc, ça reste intéressant. On ne replique que sur un cylindre à un moment, c'est ça ? Oui, oui. Il y a deux cylindres. Deux cylindres. C'est d'accord. Donc, il y en a un qui est déjà actuel. Et il y a une vraie hausse de niveau dans la qualité de fabrication de cette voiture et l'intérieur est enfin devenu ergonomique, ce qui était assez peu le cas dans les précédentes Focus. Et il y a quand même pas mal de technologies là-dedans. Et dites donc, j'ai un autre invité qui va vous parler technologie beaucoup mieux que moi. C'est Éric Fontaine qui est un spécialiste de la chose, qui travaille pour le site Les Numériques. Viens, 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 viens par ici. Et qui va vous expliquer tout ce qu'il y a en techno dans cette voiture. Il y en a tellement que j'ai oublié la moitié, je ne sais pas m'en servir. Éric, explique-nous tout ça. Salut Éric, comment vas-tu ? Salut Watch TV. Effectivement, la nouvelle Focus embarque pas mal de techno, notamment un adaptateur de vitesse intelligent qui est un peu l'équivalent du Tropic Jam chez Volkswagen. Sauf qu'en plus de réguler sa vitesse par rapport au véhicule précédent, il le fait aussi par rapport au panneau de civilisation. Donc, c'est-à-dire que s'il croise un panneau à 80 km heure, la vitesse va descendre à 80 km heure. Elle embarque aussi un nouveau système tête haute, assez lumineux, qu'on peut régler en hauteur et aussi en largeur, et qui est compatible avec les porteurs de verre polarisants. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Avec les biops comme nous aussi. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai un petit message à faire passer Éric de la part de Benjamin qui est en régie, c'est je t'embrasse. Voilà. Michel, tu vas faire un message. Je transmets, je transmets, il n'a pas l'oreillette. Benjamin qui est derrière sa console en régie t'embrasse. C'est gentil. Le monsieur te dit. Et alors, on a la partie techno dont nous parle Éric, mais aussi on a la partie qu'est-ce que vaut cette voiture ? Et quand on a un essayeur aussi authentique et formidable que Pierre-Éric, on en profite. Quelles sont les sensations préférées ressenties au volant de cette nouvelle forme ? En deux minutes, les gars. Par rapport aux précédentes, évidemment. Alors, par rapport aux précédentes, c'est toujours mieux, toujours. C'est vrai que là, en termes de châssis, on est sur quelque chose quand même qui est assez sain. On était sur des routes entre Gréolière et Coche-sur-Loup et c'est vrai que la voiture est quand même assez équilibrée. Moi, j'ai ces deux versions, la ST-Line qui est un petit peu sportive et la version Vignalé typée un peu plus confort. Et je ne m'attendais pas à prendre du plaisir sur ces petites routes et franchement, c'était plutôt sympa. Donc, moi, surtout, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être les vraies versions ST et puis, on espère, les versions RS aussi. Je vais couper Pierrick qui a quand même l'habitude de parler un peu comme un dossier de presse et un comédicat de presse parce que moi, j'ai trouvé à l'inverse de lui que cette nouvelle Focus était un petit poil moins homogène et moins équilibrée que les versions précédentes. Mais ça, c'est comme ce que tu as relé sur le front rond, Michel. Peut-être, peut-être que c'est ça, mais elle a un côté, elle a un côté beaucoup plus classique dans son équilibre, plus classique comme une, si vous voulez, un peu comme une traction à l'ancienne. D'accord. Et donc, c'est ce qui nous avait surpris avec les précédentes Focus, c'est cet équilibre avant-arrière qui était parfait. Là, elle a une petite tendance au sous-virage quand on pousse un peu trop loin la bête. Mais personne ne va le faire, donc rassurez-vous, ce n'est pas ça qui va empêcher la Focus de se vendre parce que c'est plutôt une bonne voiture qui est dans le marché, qui est plutôt dans les prix du marché, dans les lignes du marché et dans les équipements en hausse par rapport au marché en question. C'est un bon vendeur de Ford. Voilà ce que nous, on peut vous en dire après un jour et demi. Tu sais ce qu'on va faire, Michel ? Je vais vous laisser aller manger votre viande froide. Si vous voulez, vous revenez un peu plus tard dans l'émission. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse dire tout le mal que vous pensez de la Focus sans qu'on vous écoute. Et puis on dit à tout à l'heure. Salut les garçons, en tout cas. À tout à l'heure, les gars. On va tout de suite passer au premier essai de la semaine. C'est la petite Toyota Aigo. On n'a pas beaucoup de temps, donc on y va. C'est parti. On a essayé aujourd'hui le facelift de la petite Toyota Aigo. David, salut. Bonjour. David, c'est une voiture qui a un petit peu changé. Moi, je dois dire que, si on va parler du design pour commencer, je dois dire que j'aime bien cette nouvelle face avant. Je n'aimais pas trop la précédente avec cette croix, ce X très marqué, qui est le marqueur de la Aigo. Là, ils l'ont intégré dans le capot. Il est marqué aussi à l'arrière par des nouveaux feu à LED. C'est plutôt réussi, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est plus discret. C'est sûr que, par rapport aux voitures qui sont issues de la même plateforme, je pense à la 108 et à la petite Citroën, le caractère japonisant et manga de la Aigo était assez prononcé, peut-être même un peu trop. Là, effectivement, il n'est plus disséminé dans le capot, dans les optiques. C'est un facelift tout en douceur, mais j'ai envie de dire un peu comme toutes les évolutions de cette voiture. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui changent lorsqu'on liste l'ensemble des améliorations qui sont apportées à cette voiture. Mais c'est vraiment par petites touches, c'est vraiment très très discret. Alors, parlons un petit peu du moteur. Alors là, il y a une évolution très légère. Il y a une petite optimisation au niveau de la cartographie moteur. On a réduit un petit peu le couple maximum, mais on l'a augmenté dans les bas régimes. Ce qui fait que la voiture, c'est vrai, elle est plus agréable à conduire en ville et sur les faibles régimes. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lissé, c'est assez sympa. La puissance maxi est un peu augmentée, mais c'est anecdotique. On est à 72 chevaux, je crois. Voilà, donc c'est de toute façon pas une voiture qui est faite pour rouler, pour faire de la belle route, comme on dit. C'est vraiment plutôt une citadine. Néanmoins, moi, j'ai été assez agréablement surpris par le comportement routier, le confort, globalement de la suspension et même de la sellerie. Les sièges sont plutôt larges et plutôt longs, ce qui est agréable au niveau des jambes. Absolument. C'est vrai que le comportement routier se trouve vraiment sérieusement bonifié par ces nouvelles suspensions, qui font partie des petites améliorations ici et là que nous évoquions. le comportement moteur, moi, je le trouve assez bluffant parce que c'est un petit moteur, parce que c'est vraiment pas fait pour appuyer, parce que dès qu'on passe les tours, on se retrouve dans un environnement sonore qui est très perturbé. Petit trois cylindres. Mais en même temps, on a une boîte qui fait parfaitement le job, qui est étagée très large. Oui, la seconde, on la part de zéro, on peut la monter jusqu'à 100, ce qui est assez étonnant. Malgré ça, alors là, je suis vraiment bluffé. Consommation moyenne enregistrée par l'ordinateur de bord en roulant tout à fait normalement et sans chercher l'économie, 5 litres sur un petit moteur. Comme ça, on est habitué à monter beaucoup plus haut parce qu'on a tendance à tirer sur les rapports. Et là, même en tirant parfois sur les rapports, on reste dans des consommations très raisonnables. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est du plastique dur, on ne va pas chercher le mousser. La vraie nouveauté, c'est la connectivité. Une manœuvre un petit peu surprenante de la part de Toyota parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la marque annonçait ne pas vouloir intégrer de solutions de connectivité qui pouvaient être intrusives au niveau de la vie privée. Et donc, autoriser Apple CarPlay, mais pas Android Auto. Sur cette voiture, on trouve les deux. Et alors, l'explication à ça, c'est que Toyota s'est reposé sur un partenaire technique, en l'occurrence Payoneer, qui fournit l'interface multimédia et qui évite à Android Auto d'aller piocher trop d'informations au niveau de la voiture. Donc, on respecte la vie privée de l'utilisateur. C'est le seul moyen pour Toyota d'accepter ces technologies de connectivité. C'est un mouvement assez intelligent de la part de Toyota parce que c'est vrai qu'on a tendance à prendre ces technologies pour acquises. On n'y fait plus trop attention. On a son smartphone. Alors, ce qui est sur smartphone n'est pas à la voiture non plus. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison pour que Google, Apple ou un autre d'ailleurs puissent avoir accès à nos données de conduite. Moi, je trouve que c'est une réponse particulièrement agile de la part de Toyota parce que Toyota se trouve prise en étau entre finalement des consommateurs qui ont un peu abandonné le droit au respect de la vie privée et le droit à la propriété de leurs données pour la convivialité et l'ergonomie. Donc, les clients veulent pouvoir connecter leur smartphone qu'ils soient iOS ou Android. C'est un argument en marketing et je suis quasiment convaincu qu'on peut faire échouer des ventes si on ne propose pas cette fonctionnalité. Donc, il y avait d'une part une nécessité de proposer ces fonctionnalités-là et puis d'autre part, alors, on ne va pas dire que Toyota se pose en défenseur de la vie privée ou du respect de la propriété de données. Mais il y a un enjeu de pouvoir capital entre les constructeurs et les GAFA sur l'accès et l'usage des données. Et là aussi, on n'est pas loin de voir finalement les Apple, Google prendre la main sur une donnée qui semblerait logiquement appartenir d'abord aux constructeurs. Alors, on essaye aujourd'hui une finition qui s'appelle Exclusive qui sera disponible en France tout début 2019. La gamme n'est pas complètement terminée pour la France, mais donc ce modèle y sera. Il est plutôt pas mal équipé, notamment au niveau des aides à la conduite. On a, si on aime ça, une aide de maintien en ligne, un régulateur de vitesse, quelques automatismes au niveau de l'image des phares, la climatisation automatique, caméra de recul. Enfin, il y a quelques petites choses intéressantes. Ce qui fait que, alors, le prix de cette version, on ne l'a pas encore, mais le prix de la version juste en dessous qui est déjà pas mal équipée, on est autour de 14 000 euros. En entrée de gamme, on va se situer entre 10 et 11 000 euros. Est-ce que tu cherches une citadine, David ? Est-ce que tu es intéressé par cette voiture ? Moi, je trouve que la proposition aux alentours de 11 000 euros, c'est quand même très intéressant. On est dans le tarif de la concurrence. On est dans le tarif de la concurrence, mais on a quand même un agrément de conduite. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons appris que finalement, le cœur des ventes, c'était des versions qui étaient plutôt mieux équipées. Oui, tout à fait. Donc, si je résume, c'est plutôt oui. En tout cas, sur ce segment-là, c'est plutôt un choix que tu ferais. Absolument. Moi, j'ai toujours aimé ce design un peu manga. Je trouve qu'à l'heure, on ne va pas jusqu'au CHR. Moi, je trouve que c'est assez réussi personnellement, mais je trouve que ça a un côté petit objet sympa, attachant. Et donc, je crois que je me laisserai tenter. Voilà pour cette Toyota Ego. Vous avez compris, c'est un petit facelift en apparence, mais il est un peu plus provoquant que ça, parce qu'il y a du moteur, il y a de la connectivité, il y a plein de nouvelles choses dedans. Donc, franchement, pas mal. Pour résumer, on va faire vite parce qu'on a perdu. On n'a pas perdu, on a gagné pas mal de temps en début de l'émission avec cette présentation un petit peu à l'arraché de la Focus. On la retrouvera peut-être un peu plus tard dans l'émission, peut-être au début de la prochaine saison, d'ailleurs, Driss, puisque je crois que tu vas l'essayer bientôt. Je vais y travailler. Voilà. Et on va partir sur quelque chose de complètement différent. On est cette fois-ci dans le domaine de la berline familiale, la Peugeot 508 2e génération. Un essai réalisé il y a une quinzaine de jours dans les environs de Monaco. Ça faisait plusieurs mois qu'on attendait de pouvoir monter à son bord et de la conduire. Tran, bonjour. Bonjour Alexandre. On essaye aujourd'hui la nouvelle Peugeot 508, la nouvelle génération de 508. Et ce qu'on peut dire tout de suite, je ne sais pas si c'était de mon avis, mais c'est que ça a quand même déjà, uniquement quand on la regarde, une voiture marquante. Là, on est en train d'en croiser toute une nuée, et c'est vrai qu'on dirait une sportive. ça casse vraiment l'image qu'on avait de la berline traditionnelle. Alors c'était évidemment le but de Peugeot, de ne pas refaire une voiture à la papa, de continuer à proposer une berline, mais différente. Et c'est vrai que le parti-prix des designers, ça a été d'aller chercher les codes plutôt du premium allemand, on va dire, les coupés A5 ou BMW, Audi ou BMW, ou Arteon, Volkswagen. Ou Arteon, Volkswagen. Alors c'est vrai que la cible de Peugeot c'est plus Volkswagen que BMW ou Audi, mais voilà, on est dans des codes qui ne sont pas ceux de la berline, tout en proposant une berline. Donc ça fait cette silhouette de coupé 5 portes, comme on dit, c'est une expression que je trouve un peu ridicule, mais cette silhouette est un peu de coupé. Et c'est plutôt réussi. Et alors, cette audace, on la retrouve à l'intérieur, avec un design à bord, un design de planche de bord et d'instrumentation, alors qu'ils sont certes un peu inspirés de ce qu'on a déjà vu dans la 3 minutes et la 5008, mais qui sont malgré tout originaux et qu'on a encore vus nulle part. Donc c'est vrai qu'on a une planche de bord assez horizontale, assez statutaire, et puis là, on est sur une finition haut de gamme, donc la GT, qui a des plaquages en bois de très bonne qualité, mais c'est vrai que si vous regardez les versions un peu d'entrée de gamme, comme l'active ou l'allure, on a des plastiques noirs brillants un peu partout, et ça, c'est un peu dommage parce que ça a tendance à garder les traces de doigts et les rayures. Là, il y en a beaucoup moins sur cette finition et le traitement est assez qualitatif, je trouve, sur cette version. Moi, j'aime bien le côté touche piano qu'il y avait déjà sur la 3 minutes, mais qui même là était encore redessiné. Ils ne sont pas simplement copiés-collés, ils ont vraiment refait quelque chose à part de spécifique à la voiture. Bon, on a le High Cockpit, on a ce volant à double méplat qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on s'attendrait peut-être plus à trouver dans une voiture sportive que dans une 508, mais bon, après tout, ça marche bien aussi. C'est vrai que ça permet de lire l'instrumentation sans avoir la branche du volant dans les compteurs. Donc, c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Après, là où on attend Peugeot, Trane, c'est sur le côté touché de route, le côté roulage. Le dynamisme. Et alors moi, je ne sais pas toi, mais moi, je ne suis vraiment pas déçu. Je trouve qu'on a un très bon feeling avec la voiture, dans les virages notamment. Bon, il manque un petit peu de caractère, mais on est vraiment sur une version, voilà, une routière. On espère que Peugeot osera faire une sportive avec ce modèle, parce que c'est vrai que le châssis peut en accueillir beaucoup plus des chevaux. Oui, tout à fait. Alors, quand tu dis que ça manque de caractère, tu parles du moteur, je suis d'accord avec toi, on a 225 chevaux. Ils sont là, il n'y a pas besoin forcément de cravacher pour les chercher. Ils sont là, il faut quand même prendre un peu de tour, etc. Donc, c'est un 4 cylindres, c'est un 1.6 litres, donc voilà, c'est des moteurs qui sont forcément, qui manquent de noblesse, qui sont un peu creux, qui ont du mal à s'exprimer, qui sont vite au bout du bout. Mais, la voiture est quand même super agréable à conduire. Elle est très légère, je n'ai pas le poids en tête, mais elle est très légère et on le ressent au volant. Ce n'est pas une voiture dont on a besoin de s'occuper en permanence, tout en restant très précise, très agréable. ça vire à plat, c'est incisif. Alors, moi, franchement, je suis assez emballé par cette berline et Peugeot a raison, à mon avis, de penser qu'on n'est pas obligé de vouloir un SUV, aujourd'hui. Moi, je suis d'accord, mais est-ce qu'on parle un peu des points faibles de cette voiture ? Alors, on peut en parler. Ce serait quoi, pour toi, les points faibles ? Moi, je trouve qu'elle a une ligne superbe. On a ce toit qui fuit vers l'arrière, on a vraiment l'impression d'avoir un coupé. Et quand on ouvre la porte, voilà, on accède aux places arrières. Moi, ce qui m'embête un peu, on a quand même, il faut le dire, un très bon espace aux genoux, aux jambes. Par contre, la gare de toit est un peu limite, je trouve. Alors moi, j'arrive à m'asseoir. En fait, une fois que je suis assis, je ne vois pas que j'ai peu d'espace au-dessus de la tête. Alors, c'est vrai que peut-être si on passe sur une bosse un peu vite, je vais taper... À l'arrière, peut-être que je vais taper le plafond. Mais alors, c'est vrai que l'accès à bord est facilité avec ces portes sans cadre. Ça, c'est un vrai plus aussi. C'est typiquement hérité du premium allemand. Ça facilite les manœuvres d'entrée et de sortie à bord en plus d'être joli. Mais c'est vrai que par rapport à la 508 actuelle, on peut se trouver un peu plus à l'étroit à l'arrière et ça peut être un petit peu clivant si c'est une voiture qu'on achète pour être à l'arrière. Alors, la 508, elle démarre à 32 000 et quelques euros avec un diesel de 130 chevaux. Pour l'essence, ça commence à 34 000 et quelques avec 180 chevaux. Voilà pour le budget. Tran, si demain, tu veux acheter une berline routière, est-ce que tu mets cette 508 sur ta liste ? Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Pour le design, pour les sensations de conduite. Quand je parlais de caractère tout à l'heure, je pensais surtout que ça montait un petit peu de sonorité, un petit peu de sportivité parce qu'on a quand même une voiture qui a un look d'enfer. On a un touché de route qui est toujours présent, on l'amène où on veut la mener. on espère vraiment qu'il y a une version sortie qui élimptera le bout de son nez un jour. Il y aura une version hybride, plug-in hybride, ça c'est sûr, qui arrive l'année prochaine. 225 chevaux, on peut imaginer qu'avec de l'électrique et du thermique, on puisse aussi monter les puissances. c'est vrai que le châssis il supporte très plus. Moi je suis comme toi, je le mettrais bien sur ma liste. Pour moi, très sincèrement, d'entrée de jeu, cette voiture c'est une référence dans son segment. Elle écrase la talisman à tous les points de vue. Point de vue dynamique, point de vue qualité de fabrication, point de vue plaisir de conduire. Il n'y a pas à discuter, elle écrase la talisman. La Passat qui aujourd'hui, maintenant, a déjà quelques années va évidemment vouloir combler ce retard. Donc ça sera la Passat restylée, probablement la grande compétitrice de cette 508. En tout cas, aujourd'hui, la 508 prend largement de leadership à mon sens dans ce segment. Donc oui, si on veut une berline familiale et je dis pourquoi pas parce qu'il y a un vrai plaisir de conduire avec cette voiture. Si on veut une berline familiale, on peut taper la 508 sans problème. Nico, je sais que tu l'as essayé c'est une belle surprise. Bien sûr, on s'en doutait tous un petit peu quand même, mais c'est vrai qu'elle écrase, tu disais, elle écrase la talisman. Elle ne la vise même pas d'ailleurs. On va directement chez Volkswagen, on s'attaque à la Passat. Même à l'Arteon d'ailleurs. Il y a l'Arteon qui est quand même le haut de gamme de Volkswagen actuellement en termes de berline. Et c'est pas mal, franchement. C'est bien quoi. C'est bien partout. C'est bien à tous les niveaux. Il y a un truc qui m'a dérangé, c'est le mode sport de la boîte auto que je n'ai pas trouvé terrible. Il faut bien qu'on va parler des défauts parce que les qualités on ne l'a pas de manière sportive avec une voiture comme ça. On a bien exposé les qualités dans le sujet. C'est vrai que ça va être difficile d'en trouver plus mais on peut quand même y revenir si on veut. Mais on peut parler effectivement des défauts. Alors, tu as évoqué la boîte automatique en mode sport, je suis d'accord avec toi. C'est une boîte qui est très bien au niveau confort pour la position confort. Pour le mode sport, elle est un peu fainante. Elle est fainante, elle ne passe pas les rapports quand tu veux. Je ne la trouve pas réactive comme tu as envie, comme le sont toutes les boîtes automatiques du monde aujourd'hui. Puisqu'on parle de ça, il y a un autre petit défaut sur la boîte, c'est que le séquentiel n'est disponible que sur les palettes qui sont derrière le volant. Les palettes qui ne sont pas solidaires du volant, qu'on ne peut donc plus manipuler une fois qu'on est en braquage. ce qui ne pourra éventuellement ne pas plaire à certains. Alors, j'ai des petites indiscrétions, il semblerait que le volant soit redessiné assez rapidement et que les palettes soient redessinées également, notamment pour la version plug-in hybride. Il y a peut-être espoir que ça, ça change. Tran nous parlait de l'habitabilité à l'arrière. Toi, tu es assez grand. c'est impeccable, je me mets la tête dans le toit. Non, mais c'est, c'est, on a la même, c'est le même problème qu'on a dans un CLS, dans un CLH à Mercedes. Les voitures coupées comme ça, quand on est grand à l'arrière, on a tendance à s'enfoncer un peu plus dans le siège parce que si il est boss, on attend, il faut s'adapter un peu quand on est grand. C'est assez curieux parce que Peugeot en essayant de nous présenter la voiture, nous disent oui, l'occupation des places arrières dans ce genre de voiture n'est pas très importante. Ben si, c'est si. Il faut se promener dans Paris, tous les VTC, un VTC sur deux et une 508. Je pense que Peugeot serait content que les VTC continuent à utiliser des 508. C'est vrai que c'est une voiture qui va être beaucoup vendue aux entreprises, aux flottes. C'est une voiture un peu statutaire, le directeur commercial peut rouler en 508. Il ne sera pas assis à l'arrière, il va conduire sa voiture. Là, il va être bien, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Les enfants à l'arrière, ça ira aussi. Il y a quand même suffisamment de place. Les sièges arrière sont légèrement plus haut que les sièges avant et les sièges avant qui sont très bas font qu'on ne peut pas non plus glisser ses pieds sous le siège. Il ne faut pas avoir des jambes trop longues. Il faut avoir une bonne taille. Il y a beaucoup de voitures qui sont comme ça maintenant. Ça peut jouer. Ils ne sont pas les seuls. Il y a toujours plus de voitures où tu n'as quasiment rien entre le siège. C'est ça. Les voitures sont de plus en plus basses pour certaines. Est-ce qu'on peut aussi objecter le fait qu'il n'y a pas de transmission 4 roues motrices sur ce segment ? Les Allemands en font. Volkswagen en fait même sur la Passat, sur l'Arteon, il y a des 4 roues motrices. Est-ce que ce n'est pas un moins d'après toi ? Je pense que aujourd'hui que ce n'est pas la peine. Oui, mais en France, on a un problème avec les 4 roues motrices. Déjà, on réassume le fait que je peux jouer notamment qu'il y a des SUV et que ce n'est plus des crossovers. Parce qu'avant, il fallait dire crossover plutôt que SUV. Mais ils n'ont plus 4 roues motrices. Donc, ça sert réellement à quelque chose en termes de sécurité. Je pense qu'il faut le rappeler. 4 roues motrices, c'est important quand il pleut. Pas forcément pour faire du 4x4 parce qu'il n'est pas fait pour ça ce genre de véhicule. Donc, quand il pleut, quand c'est mouillé par terre, quand c'est gras, ça évite de se planter. Donc, c'est un peu dommage. Ce sera bien qu'au niveau européen, au niveau des ventes, ça pourrait les aider aussi. Est-ce que ça n'impacte pas le malus ? Alors, oui, bien sûr, forcément. Une transmission plus lourde va forcément jouer sur le malus. C'est vrai qu'avec les nouveaux protocoles, ça va être un problème. J'aurais bien continuer à parler de la 508, mais je crois qu'en régie, on me fait signe que c'est fini. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va remercier nos petits camarades qui sont à Cagnes-sur-Mer en train de finir de déjeuner. Merci à Benjamin à la réalisation et à son assistante de choc aujourd'hui, j'ai nommé Capucine. Voilà. N'oubliez pas les rediff et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501